Salut les survivants, bienvenue pour cette nouvelle journée sur le jeu 7daytoday. Nous avons survécu à notre première nuit sanglante, mais il semblerait que les zombies n'aient pas dit leur dernier mot. Ouais, il y a encore du bruit. J'ai l'impression qu'ils nous relancent, ouais c'est ça, ils nous relancent la nuit sanglante. Eh ben on a les dernières attaques, les dernières charges de zombies. On va les accueillir dignement. Elle est bien cette lance. Allez, on se barre. Il aime bien le couteau lui hein. Tiens, un sac. Donc on est en train de tester notre nouvelle lance qu'on a eu à la fin de la nuit sanglante. à la fin de la nuit dernière, cette nuit, mais de l'épisode dernier plutôt. Et elle est plutôt sympathique. Pauvre madame. Parfait, j'ai personne qui s'attaque. Oulala, regardez, ils ont réussi à me casser. Ils ont réussi à me casser le poutre en bas. Comme quoi, il faut bien surveiller. Je ne sais pas comment ils ont maintenu celle-là. C'est elle qui fait ce bruit. Je pense que c'était telle. On n'a pas eu de vautours. Donc voilà. En gros, c'était le fait de relancer la partie. Et vu que la nuit n'était pas terminée, ça m'a relancé à nuit sanglante une deuxième fois. Cette nuit, on continuera cette partie-là. Alors, est-ce que j'ai des choses à vendre ? Ça, c'est pour la forge. Ce sera notre prochaine étape. On va garder la lance au cas où, de côté. On va poser la nourriture. Mon personnage a encore fait un ventre sur patin. Il s'enfile quand même six entrecotes. Ce n'est pas des petits morceaux. On va aller voir ce que la rosée nous a apporté. Donc on voit, en une nuit, deux bouteilles. C'est pas beaucoup, beaucoup. Une biche. Deuxième coup, je m'améliore. Allez, c'est parti. On va aller voir le marchand. On va aller récupérer une mission. Mission. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai plus beaucoup de sous que je vais vous dépenser. Je voudrais voir ce que tu me proposes comme job. Élimination de zombies. Ah oui, KZZ radio station. C'est bon, on prend. Ça, c'est l'arrière du motel. Et la mission se trouve ici. D'accord. Oh. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça fait coffre-fort. On dirait qu'il y a une cadenas. On va fermer derrière nous. Et puis, on va lancer. Ça a l'air calme. Elle est bien la lance parce qu'elle nous permet d'éclairer au final. Tant que je n'ai pas trouvé de lampe de casque. Elle nous apporte de la lumière. Mais c'est vide. Et oui. Super. Je passe une nuit sanglante. J'ai rien. Deux zombies. Et je suis infecté. Ah. Ah purée. Ils sont violents par ici. J'espère qu'il y a une pharmacie du coup. Des placards inutilisables. Une porte ici. Hum. Hum. Nous avons le choix. Entre cette porte. Qu'on ne peut pas prendre. Donc on n'a pas le choix. Au final. On n'a pas le choix. Ah. Ah. ah bah dis donc ça va pas être forcément si évident que ça il n'y a pas beaucoup de j'ai l'impression de possibilités de fuite pour te verrouiller ça doit être à la sortie ça ce sont des toilettes on fait une petite pause non d'antibiotiques pas systématique je sais pas où il y a le chien là ou un petit moteur j'ai l'impression que ça vient d'ici comment ça c'est on a une horde de chiens on a une horde de chiens bon ok ils ont réussi à casser le on va les affronter ici les chiens il me faut trouver on va se construire de suite un abri voilà ils devraient tous suivre les chiens il n'y a pas qu'un il n'y a pas tout ce Tentamar pour un seul chien quand même j'en ai un ici un là-bas un encore là-bas ça fait trois chiens j'en ai marre de construire de tout casser calmons-nous j'ai plus de bois pour un là-bas j'ai plus de bois pour un là-bas non mais où le gros avantage je fais de plein de bouquins ici et bien sûr de l'argile dans une poubelle c'est normal c'est un carton d'électronique qu'est ce qu'on va trouver des bouquins donc on verra tout ça une fois rentré à la maison ou pas oser l'autre chien qui dans la rue on va aller se récupérer de suite un antibiotique avec un utilisé petit paf on pose ça ça va là ça ça sera de l'armement moi je les garde tout est ouvert chez toi alors qu'est ce que tu me proposes 1500 bouts de bois ça je peux les récolter les cartouches ça c'est sympa on va prendre un nouveau job il nous éloigne un petit peu nous éloigne tous en fait ça serait une récupération bon et bien je vous propose qu'on parte visiter un petit peu la ville allons voir ce que le voisinage nous réserve donc ici on l'a fait en mission c'est un garage auto ici on l'a fait en exploration c'est le motel ça c'est tout court j'ai l'impression porte de petit jardin soit relié au bâtiment qu'il y a derrière en fait au fond on a une église c'est là où étaient les où étaient cachés les chiens allez hop on va prendre un peu d'eau ah d'accord ça c'est un seul et même POI en fait ok avec deux soldats pour m'accueillir il y a rien qui me prendra revers ici et voilà on va les finir on tendu les soldats c'est un monsieur propre lui je lui ai nettoyé la tête ouh il y a des nids et malgré tout on a peu eu de vautour on va continuer notre expo ici on a un chantier on aura très certainement du ciment à récupérer du sable ça sera sympa pour l'apport de sable d'accord une sorte d'usine désaffecté un bâtiment je crois que je l'avais au mal et hot le véhicule de police il faut un nécessaire de crochetage pour ouvrir d'accord ça doit être intéressant ce qu'il y a dedans protéger ainsi ah et ça c'est les pompiers c'est pas une église NFD où le commissariat peut-être non mais c'était les pompiers c'est ça c'est un camion de pompiers qui est de danger ouais c'est un camion de pompiers c'est les pompiers ça cool donc pour se fournir un arme on a là bas le baraque enfin des baraques des deux bâtiments le gros POI je pense que c'est un tiers 3 au moins de survivalistes on a dessoudé tous les soldats il y a un magasin d'armes en dessous on a les pompiers ici je pense qu'on aura d'outillage et là on a un commissariat pour la prochaine fois ça sera sympa une station service c'est la prochaine mission d'ailleurs donc quand on aura besoin d'essence on pourra en récupérer là madame le coup dans les fesses l'a achevé n'était pas voulu il y a rage abandonné tout seul l'endurance bon et puis j'ai fait et j'ai soif ah une clé à molette c'est cool ça ça c'est un un beau cadeau alors on va lire les bouquins ça va nous débarrasser un petit peu apprenez à vous équiper en forge établi bétonnière et atelier de chimie parfait parfait même si j'aime pas le craft parfait coffre fort vous avez oublié la combinaison de votre coffre fort apprenez à crocheter les coffres forts plus facilement et rapidement vous infligez 10% de dégâts supplémentaires au coffre fort je prends apprenez les compétences vitales fabriquer des bandages ainsi que des fournitures médicales à partir d'objets du quotidien mais oui si vous adorez faire des trous partout à la pointe à la pointe à tout ce qu'il vous faut c'est le truc de la lance ça justement mon premier bouquin de lance le marteau tout me renvoie vers mon premier anneau le marteau ça on va le recycler et ça on l'embarque ils sont oh ça progresse on est de mieux en mieux habillé on s'habille de mieux en mieux en vrai vous m'avez compris allez on va se rentrer je viens de voir l'heure 20 heures on va monter boire et manger on a bien mérité on va manger d'abord ce qui est pas très appétissant si je veux bricoler toute la nuit je vais avoir besoin de bois donc on va prendre des risques mais on va aller couper du bois de nuit on va continuer de fabriquer ça on va continuer de fabriquer ça hein hop on va plutôt s'attaquer à ça hein je veux rien provoquer mais je n'ai toujours pas croisé de loups ni d'ours on va tenter le miel je vois un zombie qui arrive au fond bon 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 Wouhou ! Il est sorti tout, je suis appuyé là-bas, j'en ai un qui m'a l'air assez virulent. Hein ? Oh, je me suis refait infecté, sérieux. Deux infections dans le même épisode. Il n'y a rien là ? Bon bah pour celui-là, je suis équipé. Il fait mal en fait le Speeder Cochon, il fait super mal. Il est dur à part et puis je n'étais pas pris du tout de ma surprise. Bon bah écoute, deux miels, deux miels tombés. Merci à tous les survivants qui ont suivi l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en fin de vidéo, à vous abonner ou à me laisser un petit pouce bleu. Sachez également que vous pouvez me suivre en live tous les lundis soirs sur ma chaîne Twitch. Vous trouverez tous les liens de mes réseaux sociaux sur mon site internet qui s'affiche devant vous. Merci à tous !